... Bonjour à tout le monde, bon après-midi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je suis Michel Isnard, comme Grégory vient de le dire, je m'occupe des opérations commerciales en Europe pour Red Hat. Et à ce titre, nous avons décidé d'être l'un des sponsors de cet événement sur lequel nous parions beaucoup, puisqu'il nous semble être la convergence à la fois de tous les offreurs de services ou de logiciels et des clients, les grandes entreprises qui, de plus en plus, sont intéressées par les solutions open source. Vous l'avez vu notamment dans la rétrospective qui nous a été présentée il y a quelques minutes, les plus grands noms sont présents aujourd'hui dans le monde open source sous diverses formes, mais nombreux sont ceux qui contribuent à l'évolution des solutions technologiques. L'objet de ma présentation aujourd'hui sera de parler de cette IT à deux vitesses qui est un petit peu symbolisée entre ou par le besoin que les grandes entreprises, notamment, ont d'être à la fois efficaces et agiles. Les solutions traditionnelles permettent cette efficacité, elles l'ont démontré. Les grandes entreprises sont devenues notamment des grandes entreprises parce qu'elles avaient des solutions qui étaient fournies par des éditeurs propriétaires traditionnels. Mais au cours des années, l'environnement a changé. Les technologies ont changé et font qu'aujourd'hui, si cette efficacité opérationnelle reste nécessaire et indispensable à la bonne santé des entreprises, ceci n'est plus suffisant. Il faut la possibilité de s'adapter à des changements extrêmement rapides. Notre monde est global. Open source, qui est un espèce d'incubateur d'innovation, fait en sorte que très régulièrement et très rapidement, de nouvelles solutions arrivent, de nouvelles dispositions sont prises par les éditeurs de logiciels pour apporter cette innovation aux entreprises. Du coup, elles exacerbent une concurrence entre elles et par conséquent, celles-ci ont besoin de réagir rapidement. Et les solutions traditionnelles ne le permettent pas. Donc, dans cette IT à deux vitesses, il va falloir regarder d'un côté ce qui est en place, qui peut être un peu lourd à utiliser, à upgrader, à faire évoluer, et ce qui va permettre de répondre aux enjeux économiques de concurrence exacerbée dans un marché global. C'est ce que open source va faire. Et open source, eh bien, ça n'est pas ça. Open source, ça n'est pas ce hipster qui, lui, aura une durée de vie limitée. Pas l'individu, bien entendu, mais la mode. Hipster aura une durée de vie limitée. Elle est peut-être déjà terminée. Alors qu'open source, c'est quelque chose qui a vu le jour il y a environ une trentaine d'années. Red Hat, la société, a été fondée il y a un peu plus de 20 ans. Nous avons décidé, je n'étais pas dans l'entreprise à cette époque-là, nous avons décidé, il y a une douzaine d'années, de concentrer tous nos efforts et toute notre contribution sur les entreprises, de manière à offrir des solutions de standardisation, d'industrialisation, de manière à aider ces grandes entreprises, ces grandes structures à atteindre leurs objectifs. Donc, vous n'êtes pas ici par hasard. C'est un fait. Vous êtes ici parce que, comme la plupart des grandes entreprises, aujourd'hui des études de Black Duck, par exemple, nous disent que 50% des entreprises, des grandes entreprises au niveau mondial, ont décidé soit de contribuer aux projets open source, soit d'adopter des projets open source. Il n'y a pas si longtemps, lorsqu'on rencontrait des directeurs des systèmes d'information, en France et ailleurs, parce que ça n'est pas un phénomène uniquement français, on rencontrait des gens qui étaient assez dubitatifs. On rencontrait des gens qui disaient, oui, bon, pour Linux, d'accord, c'est quelque chose dont on a bien vu l'intérêt. D'ailleurs, c'est devenu une commodity, comme on dit souvent. Mais, voilà, je n'irai pas plus loin. Aujourd'hui, je dirais, cette approche un petit peu commodity, économique, avec une amélioration, une réduction du TCO, a fait long feu d'une certaine manière. C'est toujours vrai, mais ce n'est plus du tout la manière dont on présente open source. La manière dont on présente open source, c'est comme un facteur, un élément d'innovation. Et aujourd'hui, quand on regarde la manière dont nous sommes reçus par nos clients, nous ne sommes plus reçus comme tout à l'heure, je crois, Noël le disait, il disait parfois, open source a été utilisé pour servir de lièvre à faire baisser les prix des éditeurs propriétaires. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous sommes attendus, mais nous ne sommes pas attendus pour la réduction de coûts que nous représentons. Nous sommes attendus parce que nous apportons une innovation qui est unique et qui ne peut pas être offerte dans les délais auxquels open source peut apporter par les éditeurs propriétaires. Regardons un petit peu pourquoi on parle d'innovation si souvent à propos d'open source. Regardons ces grandes entreprises, les Amazon, les Google, on en a parlé tout à l'heure, ces acteurs qui ont une force de frappe très très forte, LinkedIn, très très forte en termes de développement, qui ont tous fait le pari de développer leurs applications sur open source et qui ensuite, dans le cadre des projets où, par exemple, nous sommes également, Red Hat, nous demandent, une fois que c'est développé, qu'il est constaté que ça fonctionne, que ça répond à leurs attentes, ils le remettent à la communauté et ils ont besoin que des industriels, comme nous le sommes, mettent ceci sous la forme d'un produit, un produit utilisable par d'autres entreprises, de manière à ce que cette innovation soit en permanence, on pourrait dire un phénomène d'entropie croissante permanente, c'est-à-dire que ce qui a été développé par les uns sera utilisé et développé encore plus loin par d'autres. Donc aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que le mot d'innovation et le mot d'open source sont totalement indissociables. C'est là que se produisent les plus grandes avancées technologiques. Regardez dans le big data, par exemple, si vous demandez autour de vous qui est l'acteur du big data, on va vous répondre à double, parce que c'est vraiment là que s'est située cette innovation autour du big data. Regardez aujourd'hui comment, en termes d'innovation, des sociétés qui offrent des services hôteliers, on pourrait dire, je pense à Airbnb, des sociétés qui offrent des moyens de transport, en concurrence avec les moyens traditionnels, encore, sociétés de taxi, on pense à Uber, mais aussi les chemins de fer, le booking online de tickets d'aviation, enfin de lignes aériennes ou d'hôtels à nouveau, tout ceci est fait par des entreprises très jeunes, très récentes, qui ont changé le modèle et qui ont changé le modèle en prenant comme point d'entrée un modèle d'usage. C'est la grande différence, je pense, par rapport à il y a seulement quelques années, c'est que des sociétés comme Uber, des sociétés comme Amazon, des sociétés comme Google, finalement, développent leur savoir-faire, et vous le savez tous, Uber se présente non pas comme une société de taxi ou de location de services de taxi, mais se présente comme une entreprise technologique. Leur désignation, c'est une entreprise technologique, ils éditent du logiciel, et c'est avec ça qu'ils permettent ensuite de répondre à un besoin, de répondre à un service. Donc, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, cette innovation est partout, on a parlé d'open data, on parle d'open innovation, on parle d'open organisation, et cette approche-là est partout, et dans tous les segments de marché, que ce soit la banque, que ce soit les télécommunications, on a vu encore une fois de nombreux exemples dans la rétrospective tout à l'heure, on se rend compte que tous les secteurs économiques sont touchés, parce que tous les secteurs économiques sont en train de se remettre en question. Je pense par exemple à un client en particulier de Red Hat, c'est la banque BBVA en Espagne, qui est une banque extrêmement solide, réputée, très très présente en Espagne évidemment, mais également en Amérique latine et en Amérique centrale, c'est une des très grandes banques européennes, avec des ratios extrêmement sains, c'est une banque qui est solide, et cette banque qui a son business traditionnel de banque de retail, de banque d'investissement, a, il y a environ deux ans, décidé de bâtir sur le fond une nouvelle banque, ils appellent ça le Digital Bank, et dans cette banque-là, la totalité des solutions qui sont utilisées sont des solutions en grande partie avec Red Hat, mais surtout bâties sur des solutions open source. Et on rencontre, je rencontre dans les régions que je visite, de plus en plus de clients et de clients bancaires qui ont aussi à leur tour un projet de Digital Banking. Regardez ce qui se fait autour des télécommunications, de plus en plus d'acteurs des télécommunications, surtout les Network Equipment Providers, considèrent des solutions qui vont permettre de softwareiser les produits hardware du passé ou du présent, et une grande partie d'entre eux se tournent vers des solutions open source. Nous sommes en partenariat avec Alcatel, par exemple, et donc avec Nokia également, et bientôt avec Alcatel Nokia. Donc on se rend compte que les plateformes qui vont permettre de franchir ces passages technologiques, comme la softwareisation du monde des télécommunications, sont encore une fois en grande partie à base d'open source. Open source est créateur de valeur. Créateur de valeur technologiquement parlant, bien entendu, on en a parlé, et on a vu dans les citations précédentes qu'effectivement il y a une contribution technologique qui induit un gain en valeur, en argent, un gain économique. Mais open source est également créateur de valeur parce que ce qui fait, en fin de compte, la valeur principale d'open source, c'est son écosystème. Et donc, non seulement les sociétés comme Red Hat se développent à un rythme très soutenu, mais ce qui bénéficie de cette croissance, c'est l'ensemble de l'écosystème. L'écosystème qui est constitué autant d'acteurs, je dirais, traditionnels, les grands intégrateurs de systèmes, les OEM, donc des sociétés que l'on connaît tous bien, des Cisco qui ont adopté les technologies Red Hat, je pense à des intégrateurs de systèmes comme Wipro, par exemple, avec qui nous travaillons, Atos également. Mais au-delà de cet écosystème, de ce tissu traditionnel, il y a toute une frange d'autres acteurs, des ISV, Independent Software Vendors, qui de plus en plus, si je me réfère aux plusieurs milliers d'ISV qui ont rejoint le monde Red Hat, qui développent des applications autour de l'open source. Je pense à des solution providers, des gens qui vont agréger des solutions hardware, des solutions software apportées du service autour pour le fournir à des clients. Je pense, donc, comme je le disais tout à l'heure, à tout ce dispositif économique de distributeurs, de revendeurs à valeur ajoutée. Donc c'est une grande famille, cet écosystème qui permet de la création de valeur également en termes d'emplois, en termes de richesses. Et aujourd'hui, chez Red Hat, nous avons à peu près deux tiers de notre chiffre d'affaires qui est réalisé à travers, avec ou par cet écosystème de partenaires. Mais également, nous voyons open source comme un créateur de valeur en termes managériales, en termes de la manière dont les directions vont gérer leurs effectifs. Je le disais ce matin dans une précédente intervention, open source est de plus en plus utilisé par les grandes entreprises pour fidéliser et retenir et attirer les talents, parce que les valeurs d'open source correspondent particulièrement bien, notamment aux valeurs de la nouvelle génération. Pour conclure sur cette attractivité d'open source, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le CEO de Microsoft. Microsoft loves Linux. Ça me fait plaisir, ça fait plaisir à nous tous ici qui sommes venus à cet événement et qui, à travers le monde, participons aux événements open source. Donc, ne jamais dire jamais, même quand on est un acteur dominant, parce que lorsque la puissance et la force d'open source s'imposent, même les plus grands acteurs décident de rejoindre cet environnement. Red Hat a toujours été un acteur vertueux du monde open source, c'est-à-dire que c'est dans notre ADN d'agir de la manière suivante, que ce soit notre propre contribution, nos propres développements réalisés par nos ingénieurs, que ce soit les associations que l'on a avec d'autres éditeurs de logiciels, que ce soit dans des partenariats que l'on mène. Nous avons toujours eu à cœur de trouver un chemin pour rendre tous ces travaux sur le logiciel finalement accessibles sous la forme d'un code source disponible en open source. Et la multitude des projets que vous voyez ici sur ce slide indiquent que le temps où Red Hat ne proposait que Linux, ou majoritairement Linux, est révolu. Aujourd'hui, Linux est toujours évidemment très présent dans notre proposition de valeur, dans notre portefeuille. Mais vous voyez que nous sommes acteurs aussi bien dans le mode du middleware que dans le mode du stockage, du big data, que dans le monde du cloud, de la virtualisation. On a vu tout à l'heure que KVM avait été utilisé par un grand nom en remplacement de solutions VMware. KVM, c'est du natif dans Red Hat Enterprise Linux. Ça fait partie d'une solution que l'on supporte et que l'on utilise depuis 2007 ou 2008. Donc ça remonte à de nombreuses années. Open source, comme je le disais, c'est un état d'esprit. Il y a, je dirais, des structures de management conventionnelles qui sont vraiment, j'ai envie de dire, basées sur une approche hiérarchique. Ces structures ont fait leur preuve. Elles ont fait leur preuve notamment en matière d'efficacité. Mais lorsqu'il s'agit de traiter aussi l'innovation, ces structures ne répondent plus aux besoins. On ne gère plus aujourd'hui des équipes de développeurs, des équipes commerciales ou des ensembles constitués de différentes fonctions de la même manière qu'on pouvait les gérer il y a 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, on doit prendre en compte les objectifs individuels et collectifs des personnes. On doit prendre en compte leur volonté de s'engager dans des entreprises qui reflètent fortement leurs propres valeurs. On prend en compte cet élément de méritocratie, c'est-à-dire que quelque chose dans un environnement open source ne verra le jour que si ça apporte une valeur. Et de nombreuses personnes, notamment issues des plus jeunes générations, sont motivées par ces choses-là. Ils recherchent un mode de fonctionnement d'entreprise qui soit plus juste, plus équilibré. Ils veulent aussi une liberté d'action. Et finalement, il y a de plus en plus cette recherche où la contribution des uns sert à un groupe beaucoup plus collectif. Ce changement de, je dirais presque, à 180 degrés d'approche dans la conduite des organisations est quelque chose qui a été illustré par le CEO de Red Hat, Jim Whitehurst, qui a écrit un livre qui est sorti depuis 7 à 8 mois et qui est un best-seller aujourd'hui. Non pas parce que c'est Jim Whitehurst, mais parce que lui, il dit très volontiers que ce qu'il y a dans ce livre, c'est ce qu'il a appris chez Red Hat, ce n'est pas ce qu'il a apporté chez Red Hat, c'est ce qu'il y a appris. Et il fait donc une espèce de recensement de sociétés ou d'exemples qui viennent étayer ce qu'il dit. C'est ce qu'on trouve dans son livre. Et c'est en tout cas une très bonne illustration du fait que l'innovation aujourd'hui, l'accès à ces solutions technologiques dans un temps réduit est surtout portée par une approche open source à la différence des logiciels traditionnels propriétaires. Je vais passer rapidement sur cette offre Red Hat. C'est un portefeuille étayé, comme vous le voyez. On est loin de Red Hat égale Linux d'il y a quelques années. Aujourd'hui, Red Hat a un portefeuille qui couvre l'ensemble des besoins, ou presque, des infrastructures. Et c'est quelque chose qui évolue au fil du temps. Tous les produits issus de Red Hat depuis quelques mois maintenant, et notamment depuis le lancement de la version Red Hat Enterprise Linux version 7, sont compatibles des containers. Donc nos produits vont permettre de faire un effet de levier sur cette technologie. Et encore une fois, d'apporter tout ce qu'il faut dans le domaine du big data, du cloud et de la mobilité. Red Hat aujourd'hui est une entreprise qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas là ni par hasard, ni pour le court terme. Ce n'est pas un effet de mode. Nous sommes sur le marché depuis un peu plus de 20 ans. Nous avoisinons bientôt, à la fin de l'année fiscale, les 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. La société compte plus que 8 000 employés aujourd'hui, dont une grosse moitié sont des ingénieurs qui contribuent au développement des produits. Donc nous payons un grand nombre d'ingénieurs à contribuer au développement des projets communautaires, à supporter les produits, à qualifier les produits, à les tester, à faire en sorte qu'ils soient certifiés sur des centaines de plateformes hardware et software. Et pour vous donner une idée de la croissance, lorsque j'ai rejoint l'entreprise, il y a un peu moins de 4 ans, nous étions à peine 4 000, et nous venions de passer le milliard de dollars de chiffre d'affaires. Il est fort probable qu'à la fin de cette année fiscale, en février, nous serons voisins des 2 et nous aurons plus que 8 000 employés. Pour terminer, c'est une citation de Gandhi qui reflète un petit peu le parcours de Red Hat. Si on voulait s'amuser à cocher des cases, on pourrait dire que dans le domaine Linux, l'histoire qui est racontée sur ce slide est avérée, « First, they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win ». Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres qui ont été donnés par rapport aux opérateurs mobiles, par rapport à tout un tas de domaines, dans le HPC par exemple, Linux clairement a gagné. Pour les autres lignes de produits ou développement en cours, on est en cours. aujourd'hui, plus personne n'ignore ni Red Hat, ni le monde open source. Plus personne ne rit de ce qui se fait dans le monde open source. Mais il faut encore se battre parce que nous n'avons pas encore complètement gagné. Je vous remercie de votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada